La question de M. Agniotis pour dire, prenons les faits. La première chose, c'est que la volatilité vécue sur un certain nombre de produits commodity en Europe, ça commence avec l'application de la réforme de 2003 en Europe. Avant, il n'y avait pas de volatilité, il y avait des fluctuations. Premier point. Donc nous sommes bien sur une question politique et de quelle politique on applique. Alors, les faits, si on ne fait rien, il y a des périodes positives, il y a des périodes négatives. Quand les périodes négatives arrivent, il y a des cessations d'activité, il y a des faillites d'exploitation agricole, et il y a globalement ce qu'on appelle une restructuration. La question politique, c'est est-ce qu'on accepte, à chaque crise de volatilité négative, une restructuration de l'outil de production dans chaque État membre ? Deuxièmement, on peut effectivement dire, eh bien, évitons ce risque, parce que, politiquement, on souhaite ne pas vivre de restructuration de la production à chaque catastrophe. Ça veut dire qu'il faut trouver des moyens, en étant, évidemment, en application de nos engagements internationaux, je reviens là-dessus, c'est les problèmes de couleur de boîte, c'est les problèmes d'ouverture des marchés, etc. À ce moment-là, il faut trouver des moyens. Quand on parle de fiscalité, la fiscalité, aujourd'hui, n'est pas réglée, la fiscalité dans les États, au niveau de l'Union. C'est encore un problème de décision politique. Que voulez-vous que les experts que nous sommes puissent vous répondre ? On n'a pas le droit, aujourd'hui, de régler ce problème. Mais l'assurance, c'est la même chose. L'assurance, aujourd'hui, est laissée à la discrétion des États membres. Et je terminerai en disant que, évidemment, la fiscalité est sans doute un excellent moyen pour lisser, pour apporter un maximum de lissage, pour que les exploitations gagnent en durabilité par rapport aux fluctuations qui sont toujours assez fortes. Et lorsque nous parlons d'assurance de la marge, évidemment, ce n'est pas une marge théorique, c'est la marge réelle, la marge dite historique ou olympique de chaque exploitation. Et l'assurance qui pourrait être prise en compte par des fonds publics, c'est comme c'est aujourd'hui dans certains pays. C'est d'une part la prise en charge d'un pourcentage de l'ordre de 65% de la quittance payée par l'agriculteur. Et deuxièmement, ce pourrait être, évidemment, dans des périodes de graves crises, la mise en place de réassurance publique, pour que les assureurs ne fassent pas supporter, au-delà de ce qui est nécessaire, le coût de cette réassurance à l'ensemble des assurés. Voilà quelques idées, mais je terminerai en disant que le vrai problème, il est d'abord quelle politique vous souhaitez qu'il soit mis en place. Et je pense que c'est plus à vous de répondre qu'à nous. Et je pense que c'est plus à vous de répondre qu'il soit mis en place. Et je pense que c'est plus à vous de répondre qu'il soit mis en place.